Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des nouveaux Swapicones disponibles sur FUT. Depuis jeudi dernier, des nouveaux Swapicones sont disponibles sur FUT pour ceux qui se sont connectés ces derniers jours. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu quel choix je ferai en tout cas parce que ça m'a été énormément demandé sur mes derniers lives. On en a longtemps parlé sur mon live de ce soir. Et du coup, je vais en profiter pour faire une petite vidéo en même temps, résumer un petit peu ce qu'on a dit sur le live de ce soir en plus rapide parce que j'étais parti du principe que j'allais faire un petit résumé du live mais j'avais commencé le montage et la vidéo allait durer au moins 35 minutes. Donc je me suis dit, c'est un petit peu long. On va essayer de résumer au plus rapide ce qu'on a choisi. J'ai décidé de classer ces icônes en cinq catégories. Donc les meilleurs choix, les bons choix, les choix plutôt moyens, les mauvais choix et la catégorie piège. Dans la catégorie piège, pour ceux qui ne vont pas trop comprendre pourquoi j'ai fait une catégorie piège, c'est un petit peu les icônes qui à première vue font un petit peu rêver que ce soit par leur stats, leur carte ou alors juste leur nom. Et en final, quand tu réfléchis un petit peu en termes de rentabilité, en termes de nombre de jetons à utiliser, c'est peut-être un petit peu un piège. Il ne faut peut-être justement pas tomber dans ce piège-là. On va du coup essayer de parler un petit peu en détail de toutes ces icônes, surtout les plus intéressantes. On va commencer par Bobby Moore. Bobby Moore, il n'y a pas besoin d'en parler très longtemps. Tu regardes sa carte, ça ne te donne pas vraiment envie de l'avoir dans ton club. Il n'est pas rapide, il est très petit aussi, 1m78. Ce qui fait que ça devient une carte assez compliquée. Il n'est même pas forcément super physique, seulement 82 en force. Ça ne compense même pas son manque de vitesse ou son manque de taille. On ne va pas trop rentrer plus dans les détails. Je pense que très peu d'entre vous vont le prendre. Et du coup, sans surprise, on le retrouvera dans la catégorie mauvais choix. Frank Reichard, une carte un petit peu plus intéressante en vrai que le Bobby Moore. Il est assez grand, 1m87, 4 mauvais pieds. C'est plutôt bon pour relancer. 3 en geste technique, ça fait un petit peu beaucoup pour lui. Une vitesse assez correcte pour un milieu 70 de vitesse. Ce sera un petit peu mieux s'il avait 5 ou 6 de plus. Mais ça reste quand même assez correct. Des stats en tir pas vraiment intéressantes. Une bonne stat en passe courte, en passe longue, 85, 82. C'est plutôt pas mal. Stat en dribble, voilà. Un petit peu moyenne quand même. 64 d'agité. 69 de dribble, 48 d'équipe. C'est pas ouf. Et après, ces deux points forts, c'est les stats défensifs et le physique. Un très bon MDC, un très bon MDC défensif que j'avais énormément utilisé sur la bêta du jeu. Quand on avait accès à la bêta, juste avant que le jeu sorte là. Et je l'avais trouvé plutôt bon. Mais voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. On avait des comptes où il y avait très peu de gros joueurs dessus. Et du coup, voilà, contre des petites équipes et dans des petites équipes, il faisait plutôt le taf. Pour le coup, lui, il coûte 5 jetons. Donc j'ai quand même choisi de le mettre dans la deuxième catégorie, dans les choix. Plutôt moyen. Je n'ai pas choisi de le mettre dans les mauvais choix parce qu'il ne coûte pas très cher. Et qu'il a quand même une carte assez intéressante. On va directement enchaîner avec Fernando Hierro. Défenseur central, 86 de général, 75 de vitesse, 87 de défense, 82 de physique. Une carte qui, moi, en tout cas, me fait penser beaucoup à celle de Clément Langlais. Qui est une des cartes les plus utilisées cette année et qui est très, très fort. Donc voilà, des stats plutôt corrects. Si tu regardes un petit peu en détail, gros stats défensifs, bonne stats en physique. Bonne stats de relance, bonne stats en dribble pour un DC. Donc un DC plutôt complet, ça a l'air d'être une carte intéressante. Pour le coup, j'ai testé quand même beaucoup de joueurs parmi tous ces joueurs. Que ce soit en draft, en futchamp, même forcément les autres années. Les autres années, même si ce n'est pas le même FIFA, les joueurs, c'est toujours les mêmes cartes. Donc ils ont toujours à peu près les mêmes défauts. Donc on peut un petit peu s'imaginer ce qu'ils donnent sur ce FIFA-là. Hierro, j'ai rarement joué avec lui. Pour le coup, je n'ai pas trop de souvenirs. Donc je vais juger un petit peu par rapport aux stats et par rapport à ce que je pense en tout cas de ses statistiques. Et si on juge justement par rapport à ses statistiques, c'est une carte plutôt intéressante. Et je vais choisir du coup de le mettre dans les choix plutôt moyens. Il aurait presque pu être dans les bons choix parce qu'il ne coûte pas très cher en vrai si je t'en. Mais le fait que je l'ai mis dans les choix moyens, c'est qu'à son poste, tu as du l'anglais, tu as du Varane. Ça coûte beaucoup moins cher qu'il y a quelques semaines. Et c'est quand même, l'anglais se doit se taper. Et Varane, c'est quand même, je pense, beaucoup plus fort que Hierro. Donc voilà, je n'ai pas choisi de le mettre un peu plus haut dans les catégories. Passons au quatrième choix, Edwin van der Sarre. Cette fois-ci, six jetons lui aussi. Comme Fernando Hierro, c'est un gardien à 1m97. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important pour un gardien toujours. Des stats de ouf, c'était le gardien le plus fort l'année dernière. C'était même cette version-là qui était la carte la plus forte à ce poste l'année dernière. Parce qu'il était plus utilisé que la version 91. Meilleur en tout cas, tous les pros disaient qu'il était meilleur que le 91. Donc c'est la version la plus chère en fin d'année. Et la version la plus utilisée est celle qui était utilisée sur quasiment tous les tournois. Cette année, pour le coup, je n'ai pas testé. Ça doit toujours être un monstre. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Après, ça reste un gardien. Les gardiens, on sait très bien que c'est super aléatoire. Dans tous les cas, si vous avez Tercegen, Areola, peu importe qui c'est, ils feront toujours à peu près les mêmes erreurs. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais ça reste un gardien qui pourra peut-être vous sauver un peu plus que les autres gardiens. Pour Sijeton, je trouve que c'est une carte assez intéressante. Moi, pour le coup, il y a de grandes chances que je le récupère dans les soirs. Parce que je ne compte pas récupérer les 24 jetons disponibles tout au long de ces prochaines semaines, prochains mois. Et du coup, un petit Wandersear à Sijeton, ça me semble plutôt intéressant. Et du coup, j'ai choisi de le mettre dans les bons choix. Parce que ça reste le meilleur à son poste. On va dire qu'en fait, c'est un bon choix à mon goût pour ceux qui ont quand même beaucoup de crédit. Comme moi, par exemple, qui n'ont pas forcément besoin des icônes qu'on va voir un peu après. Il y a quelques icônes intéressantes. Mais disons que c'est une des seules icônes qui peut être titulaire dans mon club avec Zambrota qu'on retrouvera après, par exemple. Mais tout ce qu'on va voir après, ça ne sera pas forcément titulaire dans mon équipe. Alors que Wandersear, ça le sera. Donc, je dirais que c'est une carte qui peut être super intéressante pour quelqu'un qui a beaucoup de crédit. Et qui a beaucoup de crédit à mettre sur un gardien. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de crédit. Qui a seulement quelques millions, voire même moins que quelques millions. Ce n'est pas super intéressant, je pense, de prendre un gardien. Il vaut mieux peut-être prendre un attaquant ou un milieu de terrain. Ou même forcément un décès, ça passe aussi. On va essayer d'enchaîner encore un peu plus vite à la fin. Sinon, ça va quand même durer assez longtemps. On est sur Raoul cette fois-ci. Raoul, double 4 étoiles à 1m80. Une carte qui fait vraiment penser à la carte de Crespo qui avait été disponible dans les Swapicones numéro 1. Même si je pense que c'est même encore plus fort que Crespo. Parce que ça doit être un peu plus agile vu que c'est un plus petit gabarit. Pas forcément au niveau de la taille. Mais surtout au niveau où il est plus fin. Et les joueurs, plus ils sont robustes, plus ils sont costauds sur le jeu. Et plus ils ont tendance à manquer d'agilité. Donc Raoul, vraiment une carte super intéressante. En termes de jetons, que je ne dis pas de connerie, on est sur 10 jetons. Ce n'est pas mal du tout. Sa carte prime est juste trop forte. Sa carte, voilà, c'est ça, c'est la mid. Elle est un peu moins forte quand même. Elle perd beaucoup en stats, surtout en tir et en vitesse. Mais ça reste une carte plutôt intéressante. Qui peut vraiment renforcer votre attaque pour le coup. Au niveau des catégories, j'avais choisi de le mettre dans la catégorie des plutôt choix moyens. Presque bon choix, en vrai. J'aurais presque pu le mettre en bon choix. Lui, on va dire qu'il se situe un peu entre les deux. Le problème, c'est que ça coûte quand même 10 jetons. Et que du coup, ça va vous empêcher peut-être de prendre une plus grosse icône derrière. Mais si vous avez besoin d'un attaquant, franchement, on fera un peu après un petit résumé post par poste. Il n'y a pas 60 000 attaquants meilleurs que lui dans les choix de ses swap icônes. On va enchaîner avec Ronald Koeman cette fois-ci. Ronald Koeman, une des meilleures cartes de ses swap icônes. Franchement, à n'en pas douter. Une carte super intéressante. 77 de vitesse. Des grosses stats en frappe, en passe, en défense, en physique. Il a du verre quasiment partout. Il est ultra complet. Et justement, je trouve que c'est un petit peu du gâchis de le faire jouer d'essai. C'est une carte que je vous recommande, en tout cas, parmi ses swap icônes. Mais c'est une carte que je vous recommande plus en milieu de terrain. Il pourra faire le taf en décès, je pense. Mais il fera encore plus le taf en milieu. Ce serait un petit peu du gâchis, je trouve, de le mettre en décès. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous le prenez. Vous le mettez soit en MDC à 7-2 collectif. Soit vous le calez en décès dans votre équipe de base à 5 défenseurs, par exemple. Et au début du match, vous switchez. Et vous le passez au milieu de terrain. Je pense que ce serait vraiment là son... Enfin, ce n'est même pas. Je pense, c'est sûr. C'est son meilleur poste, en tout cas, MDC. Après, si on parle juste de sa carte, de sa carte décès, qu'on le considère comme un décès. Il a une carte plutôt intéressante. Il a une bonne vitesse. Il se manque peut-être un petit peu de taille, malheureusement. Mais c'est pour ça, je pense que ça peut être vraiment mieux au poste de milieu. Et lui, pour le coup, du coup, on va le mettre dans les bons choix. Dans les bons choix, parce que c'est vraiment clairement un bon choix. Ce n'est même pas loin d'être un des meilleurs choix. Clarence Seedorf, la version baby. J'avais testé sa version mid, si je ne dis pas de bêtises. Je n'avais pas aimé du tout. Franchement, je n'avais pas aimé du tout. Manque de taille au milieu de terrain. Et oui, manque de présence au milieu de terrain. Pourtant, c'est un joueur qui, sur le papier, je pensais qu'il allait me plaire. Parce qu'il est assez technique et tout. Mais je n'ai vraiment pas du tout kiffé. Ça, c'est sa version baby. Une carte qui ressemble un petit peu quand même à la version mid. Donc, je pense que je peux un petit peu juger à ce niveau-là. Et une carte qui, sur le papier, semble plutôt intéressante. Double 4. Petit défaut de taille à 1m76. C'est un petit peu dommage. Des stats en défense un peu faibles. Mais ça me fait penser un petit peu à Pogba. Et ça ne me fait pas vraiment peur à ce niveau-là. Mais pour l'avoir testé, je ne suis pas trop en kiff. On a beaucoup débattu là-dessus ce soir sur le live. J'ai demandé un petit peu l'avis aux gens qui étaient présents sur le chat. Ce qu'ils pensaient de Seedorf. Et du coup, au niveau des catégories, on n'a pas été super gentil avec lui. J'étais même à la base parti pour le mettre dans les mauvais choix. Parce que c'est quand même une carte qui coûte 10 jetons. Et ce n'est pas une carte que je trouve incroyable, par exemple. Mais du coup, on s'est dit que si on avait mis Richcard dans les choix moyens, on ne pouvait pas vraiment mettre Seedorf dans les mauvais choix. Parce que ça reste quand même plus intéressant que Richcard. Mais c'est quand même le double de jetons. Et du coup, on a décidé de le mettre dans les choix plutôt moyens. On est maintenant sur une Nikon Prime. Une Nikon Prime Pires. Qui, à première vue, a des stats plutôt pas mal. Double 4 étoiles. 1m87. Intéressant pour ceux qui aiment les joueurs grands. Mais je pense que ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux sur FIFA. Vaut mieux des petits gabarits, justement. Et voilà, ça va lui poser problème. Un petit peu, cette taille, son 81 en agilité combiné à sa taille fait que, in-game, ça ne va pas être le plus agile des joueurs. Il est lié. Je pense qu'il serait meilleur dans l'axe. Et encore, je ne suis même pas sûr. Ce n'est pas une carte que je vais vraiment recommander pour le coup. Je l'avais eu en draft déjà l'année dernière. Et franchement, ce n'est pas une icône que je kiffe. Je le mets un petit peu, même si ça reste un peu plus fort, mais un petit peu au même niveau qu'un Giggs. Et ce n'est pas les icônes les plus intéressantes à avoir. 77 de puissance de tir quand on sait que c'est sûrement la stat avec la finition la stat la plus importante sur ce jeu. C'est un petit peu dommage. Et il manque un petit peu de vitesse si vous voulez le faire jouer sur le côté. Pour moi, ça reste un choix plutôt mauvais, clairement. Sachant que ça coûte quand même 10 jetons. On enchaîne avec Nakata cette fois-ci. Nakata qui a une carte qui, à première vue, n'est pas dégueulasse non plus. Après, quand tu regardes un peu plus en détail, 77 de finition, c'est déjà un très gros problème pour une icône. Tu t'attends quand tu as une icône dans ton équipe qu'elle fasse la différence plus que tes joueurs que tu as autour. Et pour le coup, tu as un joueur offensif qui a 77 de finition, ça tue un petit peu tout. Il y a des cartes régulaires, même pas sans mis crédits, qui sont bien plus intéressantes que lui. Donc pour le coup, je ne vais pas trop débattre sur lui. Il y a des stats qui ne sont pas dégueux. Ça ne doit pas être un mauvais joueur. Ce n'est pas non plus un closeux, ce n'est pas non plus un Inzaghi. Mais ce n'est pas super intéressant quand même. Et du coup, on va le mettre dans la mauvaise catégorie, dans la catégorie mauvais choix. On n'en avait même pas parlé de ça, mais au niveau des jetons, Nakata, on est sur 11 jetons. Et on est aussi sur 11 jetons pour Socrates. Même pause. Donc, c'est deux joueurs qui peuvent être comparés. Et pour le coup, je ne suis pas un très grand fan de Socrates parce qu'il fait 1m92 et qu'il a un grand manque d'agité. Il est vraiment super robotique. Lui, pour le coup, je l'ai tout le temps dans mes drafts cette année. Et il n'est pas mauvais. Il n'est vraiment pas mauvais, loin de là. Il a 5 mauvais pieds. Devant le but, c'est un tueur. Il a une bonne stat en puissance, en finition. C'est assez correct. Gros stat en passe. Il est physique aussi. Pour ceux qui kiffent les joueurs physiques, vous allez kiffer. Vous pouvez même le faire jouer BU. En vrai, Socrates, vous pourrez presque même le faire jouer plus bas sur le terrain. Vu qu'il est physique en MC, par exemple. En draft, il est souvent fait jouer MC, MDC. Et ça faisait le taf. Mais ça manque quand même de stats défensives. Mais voilà, son gros problème, c'est son manque d'agilité, vu qu'il est super grand. Ce qui rend le joueur robotique. Ce n'est pas vraiment les joueurs que j'aime. Mais ça reste un joueur pas mauvais du tout. On ne peut pas dire ça. C'est quand même largement mieux qu'un Akata qui coûte le même nombre de jetons. Donc, c'est un petit peu mieux. Mais ça ne reste vraiment pas un joueur que je vais vous recommander pour le coup. Et du coup, je n'ai pas choisi de le mettre dans les mauvais choix. Mais plutôt dans les choix moyens. On commence à arriver dans les cartes un peu plus intéressantes. Cette fois-ci, on est sur Zambrota. Zambrota, très très belle carte. Il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être sa version prime, qu'il allait être disponible dans les swaps. Malheureusement, c'est seulement sa baby. Mais il a déjà une carte vraiment super intéressante. 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques. Pour moi, en fait, c'est clairement le Ferland-Mendy-Futmas du côté droit. C'est vraiment une carte qui lui ressemble à peu près la même taille. 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques. Rapide. Bon stat en défense, bon stat en physique. Et ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est qu'il a des gros stats en passe, gros stats en dribble. Et des stats en tir. Vraiment, ce n'est pas dégueu, en vrai. Les stats en tir, 80 puissance de frappe. Bon, 66 de finition, mais 77 en tir de loin. Ça va. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va lui demander pour un latéral. Mais s'il fait des petites percées, ça peut servir. Et franchement, carte super intéressante. Un des meilleurs à son poste, là, pour le coup. Il y a sa version prime qui est un petit peu plus forte. Il y a la carte de Carlos Alberto qui est aussi à peu près du même niveau. Mais à part lui, à part ces 2-3 cartes-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une des meilleures à son poste. Et ça reste une carte plutôt intéressante. On avait tout à l'heure parlé d'ailleurs de Van der Sar, que j'allais peut-être choisir. Ça fait partie de mes quelques joueurs que j'hésite à prendre aussi, Zembrota. Donc, il y a moyen que je le prenne et que du coup, je le teste dans les prochaines semaines, prochains mois. Et du coup, je vais le mettre dans les bons choix. Un choix plutôt bon. Parce que voilà, c'est seulement 11 jetons. C'est une bonne carte. Ça rejoint un peu Van der Sar en fait. C'est peut-être que c'est un petit peu dommage de mettre 11 jetons dans un latéral comme 11 jetons dans un gardien. Après, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais je pense que ça reste quand même plus intéressant de privilégier des postes plus importants. Luis Figo90. Pour 13 jetons cette fois-ci, je ne peux pas voir sa carte. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà, ça marche. Je n'arrivais pas à voir sa carte. Double 4 étoiles, lui, je l'ai eu dans toutes mes drafts cette semaine. Depuis qu'ils ont changé un petit peu les icônes, je l'ai dans toutes mes drafts. Je l'ai du coup pas mal testé. Il manque un petit peu d'agilité, je trouve, comparé à des tout petits gars à barils super agiles comme Neymar, comme Beneder, comme Kent qui a été disponible à SBC et que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais une carte vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout. Grosse stat en finition, 89 en finition. Manque un petit peu de puissance de tir. Des stats en passe vraiment bonnes. Il est assez rapide. Grosse stat en dribble. Et même des stats en physique plutôt intéressantes. C'est une bonne carte pour le coup. C'est une carte qui peut vraiment renforcer votre équipe. Après, il y aura toujours mieux à ce poste-là. Mais c'est une carte qui peut vraiment faire la différence dans votre équipe. Au niveau des catégories, tout simplement. Lui, c'est un petit peu comme Raoul. Je le mettrai entre les choix moyens et les bons choix. Un petit peu entre les deux. Il coûte quand même très jeton. Ce n'est quand même pas rien très jeton. Ça fait qu'il ne vous en reste plus que 11 derrière. Et du coup, vous pouvez faire par exemple un combo Figo-Zambrota. Je suis en train de penser à ça. On parlera un petit peu des combos plus tard. Mais vous pouvez faire, si vous avez les 24 jetons, un petit combo Zambrota-Figo. Et vous avez un côté droit vraiment intéressant. Mais ça vous prend quand même très jeton Figo. Et je pense qu'il y a un petit peu mieux par la suite. On va le voir à choisir. On passe à Sol Campbell. Lui aussi, que j'ai testé en draft très récemment. Et pour le coup, il m'a plutôt déçu. Il m'a plutôt déçu. Je l'avais énormément testé, si vous vous rappelez bien, au début de FIFA 19. Je jouais tout le temps avec lui. Sa première version Baby. Puis après, j'avais évolué avec sa version Prime. Donc cette version-là. Je le surkiffais sur FIFA 19. Mais cette année, le plus gros problème du jeu, c'est un petit peu l'état des serveurs. La latence, le délai qu'il y a sur les joueurs. Et le fait qu'il soit super grand, super lourd du coup. Ça fait que, voilà, s'il est super dur à manier, j'ai un petit peu l'impression de manier un bus quand je suis avec lui. J'ai l'impression que je ne peux pas me retourner. Mais quand je récupère la balle avec lui, avec cette petite latence qu'il y a quasiment à chaque fois en fut de champion. Je fais la passe. Il bégaye à l'affaire. L'attaquant me récupère la balle. J'ai fait une draft avec lui. Alors qu'en draft, c'est quand même largement plus fluide qu'en fut de champ. Et c'était juste horrible. J'ai pété un câble sur ma draft avec Kambé. Donc pour le coup, je ne vais pas forcément juger à fond sur 4 matchs de draft. Mais franchement, c'est un petit peu un joueur, pour le coup, peut-être un piège justement. Quand tu regardes sa carte, sa carte, elle fait rêver. 90 vitesses, 90 défenses, 90 physiques. Son gros défaut, c'est les relances, passes courtes et ses dribbles. Tu as la balle avec lui. Tu n'es pas serein, clairement. Mais du coup, je vais le mettre dans la catégorie piège. Parce que pour moi, c'est un piège. C'est une carte qui donne envie. Mais j'ai peur quand même que, si vous la prenez, vous soyez déçus. Sachant qu'il y avait Ferdinand. Et si vous n'avez pas fait n'importe quoi, normalement, vous avez pris Ferdinand dans les swaps de la première saison. Et du coup, je pense que Ferdinand, il n'y a pas photo. C'est largement mieux que Kambé. Gary Leinecker, maintenant. Une carte qui, à première vue, c'est des bonnes stats. Le problème, c'est qu'il n'a pas de geste technique. Qu'il a un gros manque d'agilité, lui aussi. Mais sur ces stats en frappe, elles sont incroyables. 95 de finition, 88 de puissance de frappe. Des gros stats en physique, des stats en dribble. Même s'il n'est pas agile, quand même pas dégueu. Et en termes d'évité, ça reste assez correct pour le coup. 4 mauvais pieds, 3 gestes techniques. Voilà, son problème est plutôt là. Ce n'est pas une icône qui... Enfin, moi, je ne pourrais vraiment jamais jouer avec lui. Mais si vous ne faites pas trop de gestes techniques, que vous faites plus des passes et juste tirer, par exemple. Ça peut être une carte peut-être intéressante à avoir. Mais pour le coup, dans mon cas, moi, ce n'est pas une carte que j'utiliserais. Donc, ce n'est pas une carte que je vais forcément recommander. Après, c'est une carte qui peut-être demande à être testée pour ceux qui ne dribble pas. Mais pour le coup, moi, je vais le choisir dans les mauvais choix. Parce que c'est quand même 14 jetons. 14 jetons pour Gary Lineker. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Sachant qu'à côté de lui, on va le voir tout de suite, mais on a Laurent Blanc. Laurent Blanc, 85, qui vaut les mêmes nombres de jetons. Ce n'est certes pas le même poste. Oula, je me suis un petit peu perdu dans les menus. C'est pour le coup un MOC sur la carte, mais plutôt un MDC qu'on va mettre in-game. Parce qu'il n'a pas du tout les stats pour jouer MOC, mais vraiment clairement les stats pour jouer MDC. Du coup, Laurent Blanc, 14 jetons. Une carte que je recommande tout le temps, tous les ans, sur tous les FIFA, depuis qu'il est disponible avec cette carte-là. Parce que c'est vraiment un milieu vraiment incroyable qui n'est pas sous-côté parce qu'il est de plus en plus utilisé. Beaucoup de pros l'utilisent même d'ailleurs encore à l'heure actuelle pour ceux qui n'ont pas Gullit ou Viera. Mais après Gullit et Viera, pour moi, c'est le meilleur milieu. Et après, Viera 88, parce que pour moi, Blanc, on en reparlera après, est nettement super à Viera 86 pour avoir joué avec les deux quasiment sur tous les FIFA. Blanc, c'est vraiment une carte que je recommande tout le temps sur tous les FIFA et surtout sur ce FIFA-là. Je le trouve vraiment impressionnant. Il a des stats plutôt complètes. Tu vois sa carte ? Après, il y en a, ils vont dire 79 défenses, 78 physiques. Mais le fait qu'il soit super grand à 1m92 fait qu'en termes de physique, il ne se fera jamais de bouger. Stade de défense pour un MDC et stade qu'il a, tu n'as pas besoin de plus. Ça ne sert à rien d'avoir 90 en défense pour un MDC. Et le gros avantage avec lui, c'est qu'il a des stats de frappe juste incroyables. 86 de finition pour un MDC, c'est juste n'importe quoi. Il est assez bon aussi, balle au pied, en termes d'agilité, contrôle pass. Il ne faut pas lui demander de refaire une course de 90 mètres sur le terrain non plus. Mais pour faire des trucs assez basiques, il est plutôt bon. C'est largement meilleur qu'un Viera à ce niveau-là. Une carte que je kiffe tous les ans et que je vais vraiment vous recommander. Et pour moi, c'est ce qui est, pour moi en tout cas, en termes de choix, le meilleur choix de ces Swapicones. Donc, ce sera celui qui sera mis dans le meilleur choix. Parce qu'en termes de niveau, c'est sûrement une des meilleures si on ne prend vraiment pas en compte tous les jetons. Et en plus, il coûte seulement 14 jetons. Ce qui fait que vous allez pouvoir peut-être même prendre une icône à côté de lui. Pour la suite, on a le pack icône moyen. Bon, là, cette fois-ci, ce n'est pas une carte. C'est un pack qui peut aussi faire envie à pas mal de monde. Ça, pour le coup, ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez le prendre ou pas. C'est vous qui voyez. Vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il y a peut-être une cinquantaine d'icônes. Il y a sûrement la moitié des icônes qui sont dégueulasses. Il y en a une petite dizaine qui sont plutôt bonnes. Et il y en a tout le reste qui est vraiment super intéressant. Donc, c'est presque d'une chance sur deux d'être assez satisfait. C'est même moins d'une chance sur deux. Parce que, clairement, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un Inzaghi que d'avoir un Gudit. On ne va pas se mentir. Mais ça, c'est à vous qui voyez. Vous pouvez porter vos couilles, on va dire, et aller taper le pack icône. Pour le coup, c'est comme vous voulez. Au niveau des catégories, on va la mettre quand même, même si ce n'est pas une carte. Et je vais la mettre, on va mettre un P pour signifier pack. Et je vais la mettre dans le piège. C'est un piège parce que c'est quelque chose qui donne envie. Parce que tu te dis, putain, je peux peut-être avoir Gudit. Et au final, tu te retrouves peut-être avec Inzaghi. Donc, ça, c'est vous et votre chance. Et c'est vous qui voyez. On arrive sur la fin, les gars. Plus que quelques icônes à découvrir. Luis Hernandez, 90, la version prime d'Hernandez cette fois-ci. Je l'ai énormément utilisé sur FIFA 17, lui, pour le coup. Au début du jeu, pendant de longues semaines, j'avais même fait le SWC avec lui. Il était plutôt bon. Après, son gros problème, c'est le mauvais pied. Et à l'époque, je n'avais pas non plus les crédits pour en mettre beaucoup mieux. Mais voilà, ça reste quand même une bonne carte. Le 3 étoiles de mauvais pied, ça fait vraiment chier, clairement. Après, il a des stats de haut. Vous pouvez même le faire jouer sur le côté. À l'époque, moi, je le faisais jouer sur le côté. Il était super fort. Mais voilà, ça coûte 19 jetons. Je ne vais pas vous recommander de le faire. Parce que 19 jetons pour un joueur qui a qu'un pied, c'est un petit peu chiant. Et du coup, malheureusement, je vais le mettre dans la catégorie mauvais choix. Ce n'est pas un mauvais joueur. Mais en tout cas, c'est un mauvais choix en fonction des jetons. On va passer à John Barnes. Cette fois-ci, John Barnes. 19 jetons, lui aussi. Une carte qui fait quand même rêver en termes de stats. C'est des grosses stats ultra complets. 85 partout. Mais moi, je n'ai pas testé. Donc, je ne vais pas trop donner mon avis dessus. Je n'ai pas envie de donner mon avis sans avoir jamais testé le joueur. Que ce soit sur Sifa ou les autres. Ce qui n'était pas disponible sur les autres. Je ne l'ai même jamais eu en draft. Donc, je ne peux vraiment rien dire dessus. J'avais demandé un petit peu sur mon avis sur mon chat Twitch ce soir. Et on m'a dit qu'il manquait beaucoup d'agilité. Ça ne m'étonne pas. Il a une bonne stat en agilité. Mais le fait qu'il soit super physique et assez grand. Le fait qu'in-game, il ne doit pas être super agile. C'est pareil avec tous les joueurs. Et du coup, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie des choix plutôt moyens. Parce que je n'ai pas vraiment... En fait, c'est plus que j'aurais dû faire une catégorie point d'interrogation. Parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Vu que je ne l'ai pas testé. Alessandro Delpiro. Là, on arrive sur un joueur avec lequel j'ai quand même pas mal joué. J'ai fait un peu de chambre avec lui il y a quelques semaines. Il était plutôt bon en MOC. Vraiment même très bon. Son seul défaut, on va parler de ses stats. 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques. Tu vois, à ses stats, il n'y a aucun défaut. Mais le petit défaut que je lui ai trouvé, c'est sa conduite de balle et ses petits contrôles. Je trouvais qu'il galérait un petit peu. Enfin, je ne sais pas, il avait une conduite de balle un petit peu particulière. Mais vraiment super fort. Grosse finition devant le but. Ça ne raterait un 5 mauvais pieds. Et ça, c'est un joueur quand même que je vais clairement vous recommander. À vous de voir. Mais pour moi, ça reste clairement un bon choix. On arrive sur Ronaldinho. Donc, un joueur qui vous fait rêver, je pense. Juste dû à son nom. Après, pour moi, le nom fait rêver. La carte ne fait pas rêver du tout. Et ça va être un joueur que je vais mettre dans la catégorie piège. J'ai fait la catégorie pour lui. Parce qu'à mon goût, c'est un joueur que tout le monde a envie d'avoir. Parce qu'il s'appelle Ronaldinho. Mais cette carte-là, vraiment, je ne vous la recommande pas. Elle n'est pas incroyable. Ce n'est pas des stats de haut. Autant la 91 est incroyable. Autant celle-là manque beaucoup de vitesse. Manque de frappe un peu. Et sinon, après le reste, ça reste plutôt OK. 85 d'agilité seulement pour un Ronaldinho. Ce n'est pas énorme non plus. Et seulement 4 de mauvais pieds. Mais ça reste quand même déjà assez cool. C'est plus cher que Dépiro. Et c'est clairement 100 fois moins fort. Donc, je ne vais vraiment pas vous le recommander. À part si vous êtes vraiment fan du joueur. Et vous avez envie de vous taper un kiff. Mais pour le côté compétitivité, je ne vous le recommande pas. Et pour moi, du coup, ce sera un peu un choix, un piège. Un piège, un joueur qui fait rêver, mais qui ne va pas avoir le rendement que vous attendez sur le terrain. On va terminer avec les deux dernières icônes. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais ça va être au moins une vingtaine de minutes. Parce qu'on aura quand même bien présenté en détail les joueurs. Et si il y a Viera, on va les présenter ensemble. En vrai, parce qu'ils coûtent le même jeton. Ils sont au même poste. Donc, on peut un petit peu les comparer. Mais Viera, c'est un joueur aussi un petit, c'est un piège lui aussi, en vrai, clairement. Parce que c'est Viera, tout le monde s'attend. C'est un peu comme le Gullit 86, je trouve. Le Gullit 86, il s'appelle Gullit. Donc, tout le monde a envie de l'avoir. Parce que tout le monde a envie d'avoir un Gullit dans son équipe. Mais il est vraiment nul. Et c'est vraiment du gâchis de mettre des crédits dans Gullit, par exemple. Et je trouve que c'est un peu pareil avec le Viera 86. Il est moins nul que le Gullit 86, en vrai. Mais il est moins fort, à mon goût, qu'un blanc 85 et que d'autres icônes comme lui. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage de mettre 23 jetons sur lui. Après, à côté de lui, on a Essien. Essien, lui, c'est pareil, 23 jetons. C'est sa version Prime. J'avais testé sa version Baby au début du jeu. Je n'avais pas trop kiffé. Mais là, sa version Prime, elle prend quand même un gros hub dans ses stats. Du coup, je pense que ça reste quand même une carte assez intéressante. En tout cas, moi, je vais le tester. C'est sûr que je vais le tester. En termes de prix, si on prend en termes de prix, c'est l'icône parmi toutes celles qui sont disponibles, qui coûtent le plus cher. Donc, je pense que ce n'est pas pour rien non plus. Et je vais le tester dans les prochaines semaines en foodchamp pour juste me faire un avis parce que j'ai envie de voir ce que donne ce fameux Michael Essien Prime. Et du coup, si on revient aux catégories et pour terminer le tableau, j'ai mis Essien dans les bons choix. Ça reste un bon choix. Ça ne reste pas le meilleur choix parce que ça reste assez cher. Mais ça reste un très bon choix. Et Eviera, je le mets dans la catégorie piège du coup. Parce que pour moi, c'est un joueur qui fait comme un Ronaldinho, un joueur qui fait rêver, mais qui ne sera pas aussi fort que je pense que vous l'attendiez. Voilà les gars, du coup, le tableau est terminé. Voilà un petit peu mon avis sur toutes ces icônes. C'était assez long. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci. J'espère qu'elle vous a aidé. C'est fait pour. C'est clairement fait pour vous aider. Vous essayez de prendre un petit peu parce que vous avez peut-être sûrement des interrogations. Peut-être que ça va vous aider à choisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous allez choisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix. On peut débattre. Il n'y a clairement aucun souci. Allez les gars, moi je vous laisse. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.